L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. La source de l'action, le 2 septembre. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Il se rend compte qu'il doit surmonter ses fautes et soumettre ses désirs et ses passions à la volonté de Dieu. Il se repent d'avoir transgressé la loi de Dieu et s'efforce ardemment de surmonter le mal. Il cherche à révéler la puissance de la grâce du Christ et il entre en communion personnelle avec le Sauveur. Il fixe toujours les yeux sur le Christ. Par la prière, par la foi et en acceptant les bénédictions dont il a besoin, il s'approche de plus en plus de l'idéal que Dieu lui a fixé. Son caractère révèle de nouvelles vertus tandis qu'il oublie son moi et porte la croix pour suivre le chemin tracé par le Christ. L'homme fait l'expérience d'un cœur nouveau, d'une vie plus élevée et d'un enthousiasme plus sain. Il révèle la miraculeuse puissance de la grâce du Christ. Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Ézéchiel chapitre 36, verset 26 Le renouvellement de l'homme n'est-il pas le plus grand miracle ? Que ne peut faire l'être humain qui saisit par la foi la puissance divine ? Les tentatives humaines sont vouées à l'échec sans la puissance d'en haut et sans la participation de l'homme, l'action divine n'est d'aucun effet sur de nombreux individus. Pour que la grâce de Dieu puisse devenir nôtre, il nous faut jouer un rôle personnel. Cette grâce nous est offerte pour produire en nous le vouloir et le faire et non pour se substituer à notre œuvre propre. Ceux qui suivent le sentier de l'obéissance se heurteront à de nombreux obstacles. Des influences subtiles et fortes pourront les entraîner vers le monde, mais Dieu est capable de faire échouer tous les moyens mis en œuvre pour faire tomber ses enfants. Par sa force, ils surmonteront toutes les tentations, vaincront toutes les difficultés. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Merci d'avoir regardé cette vidéo !